Oh ça pue, je pleure des yeux directs. J'ai un truc à te faire essayer. Mais ça m'appelait les vaisseaux sanguins là ! Dans le domaine des odeurs, il y en a vraiment qui sont capables de vous mettre une giga claque. C'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs dans cette vidéo parce que je vais sentir quelque chose d'absolument ignoble. C'est ça en fait, ce truc là, smelling salt. Un truc hyper bourrin. Dès que je vais déboucher ce truc, ça va être infernal. J'ai vu pas mal de vidéos tournées sur le sujet, de gens qui testent ce truc là, c'est vraiment horrible quoi. Apparemment c'est hyper puissant, c'est utilisé notamment dans le monde de la musculation, etc. pour se donner des petits boosts d'énergie. En parlant d'odeur, il faut que je vous parle d'un truc, air up, parce que cette vidéo est réalisée en collaboration avec eux. Qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une gourde assez particulière qui permet grâce à une technique assez innovante d'aromatiser ton eau ou ton eau gazeuse. C'est fou parce qu'en fait au niveau du liquide à l'intérieur, il n'y a rien de plus que de l'eau, c'est tout. Toute la magie se passe dans ce petit pod qui est juste ici à la surface. Petit pod que tu peux activer ou non, en fait tu le places. Comme ça, quand il est dans sa position baissée, il n'y a pas d'arôme. Et quand tu le relèves, là c'est un petit arôme cassis par exemple. Et donc quand tu soulèves le pod, t'actives ce qu'on appelle la rétro-olfaction. C'est ce qui permet donc d'aromatiser ton eau. Lorsque le pod est levé, en fait à l'intérieur il y a deux petits trous qui communiquent. Ça fait un appel d'air. Et de l'air aromatisé est libéré et capté par tes récepteurs olfactifs dans ta bouche. Et donc c'est ça la rétro-olfaction qui te permet de détecter une odeur par la bouche. En fait le cerveau va naturellement identifier l'arôme comme un goût et te donner l'impression que tu bois une boisson aromatisée. Alors que c'est bel et bien simplement un système d'odeur. Ce qui est bien évidemment avec cette alternative c'est que t'as pas de sucre, t'as pas d'édulcorant, t'as pas d'additif. C'est vraiment juste de l'eau et cette gourde tu peux la laver à l'eau normale à la main ou bien dans ton lave-vaisselle, ça passe. Très pratique, là on a la nouvelle version de la gourde en acier inoxydable. Je vous propose un petit code de 15% de réduction sur toutes les gourdes Air Up jusqu'au 19 octobre 2023 avec le code NOSMAN. Bien sûr le lien est dispo dans la description. Ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il n'y a pas cet arôme là dans les gourdes Air Up et heureusement sinon ce serait affreux. Ok allez on retourne sur les pires odeurs. Pour l'instant on va parler des perfs sportives qui sont censés être augmentés avec ce truc. Et bien a priori les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. On va voir et on va comprendre comment ça fonctionne. Donc pour activer ce sel des enfers parce que pour l'instant ça sent rien quand on l'ouvre, il faut simplement mettre une petite dose d'eau à l'intérieur et secouer. Donc ça devrait être simple. On y va. Ok c'est bon je laisse agir, j'ai mis l'eau etc. Donc on va bien voir. Évidemment comme ce truc est utilisé dans le monde de la musculation parce que quand tu inhales ça, ça te donne un boost de fou tellement apparemment c'est hardcore. Bah du coup je vais essayer de refaire des pompes juste après. Voilà on joue le jeu jusqu'au bout. On va voir si je fais mieux. Ok. Bon. Ça fait 25 pompes. On va voir combien j'en fais une fois que j'ai inhalé ce truc des enfers. Alors c'est un composé toxique à très forte dose. Donc attention là ça va a priori. Le pouvoir toxique qu'il a à forte dose, il l'obtient justement car ces particules irritent votre nez et vos poumons. Et donc pourquoi et comment ce sel peut donner un coup de boost au corps ? C'est vrai c'est bizarre ça. Tu sens un truc et puis t'es boosté. Quand tu sens ça, t'es bon pour un genre d'inhalation forcée. T'as un genre de réflexe un peu bizarre qui opère. Un réflexe qui augmenterait donc votre débit d'oxygène, vos échanges gazeux et en conséquence donc votre vigilance. Donc tout à l'heure on vérifiera si tout ce que je viens de dire est vrai parce qu'on va le tester. Au programme des pires odeurs, qu'est-ce qu'on a ? Et on commence fort car à votre avis, qu'est-ce qu'un fromage vieux boulogne et un cul de vache ont en commun ? Bah leur odeur a priori. Et c'est pas moi qui le dit, c'est le docteur Stephen White. Car en 2004, il a soumis ce fromage confectionné à Boulogne-sur-Mer à 19 nés humains et électroniques. Un exercice scientifique réalisé pour la campagne Fine Cheese from France qui lui a donc valu de décrocher le titre du fromage le plus odorant du monde. C'est quand même pas mal pour un fromage au goût plutôt doux. Alors pourquoi ce fromage, il pue autant ? En fait premièrement, la croûte de ce fromage est lavée à la bière. Une manipulation qui provoque une interaction entre les enzymes du lait et les bactéries de la bière qui puent. Ce fromage a même eu droit à son Guinness World Record. Et quand on sait qu'il a été testé positif par le nez électronique habitué à sentir la tuberculose ou les infections urinaires, bah vraiment on comprend mieux pourquoi. Mais alors comment ces odeurs viennent nous chatouiller le nez et nous provoquer des réactions ? En fait une odeur, c'est pas juste une particule volatile capable de pénétrer le mucus de nos cavités nasales. Non en fait pour qu'une molécule devienne une odeur, il nous faut un cerveau aussi. Ça tombe bien non là. C'est lui qui est chargé d'en faire une interprétation mentale qui varie en fonction des récepteurs activés ou pas au fond de la cavité nasale par les stimuli chimiques de la molécule. Mais une interprétation mentale qui est également influencée par votre culture et vos expériences. Ça c'est l'odeur. Mais sachez-le, le parfum vieux boulogne, c'est loin d'être l'odeur qui divise le plus. Il y a pire que ça, évidemment. Mise en situation, nous sommes en avril 2018 à Melbourne en Australie et il est 15h. Et sur un campus universitaire de cette ville australienne, eh bien c'est la panique totale. La raison, c'est que la police vient d'évacuer les 500 personnes qui se trouvaient dedans. Tout le monde est évacué dans le campus. La faute à une fuite de gaz suspectée qui s'est fait sentir dans tout un bâtiment. Les pompiers sur place pourtant n'ont pas trouvé de traces de gaz sauvages. Non, juste un durian. Un durian oublié dans un placard qui propageait son odeur grâce à une climatisation. Et franchement, j'en ai senti des durians. Je peux comprendre le truc. Alors un durian, peut-être que ça ne vous parle pas à vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est un fruit dont l'odeur a été comparé à un mix de crottes de porc slash chaussettes sales, oignons pourris, etc. En vrai, c'est un peu méchant pour lui, je trouve. C'est pas si pire que ça. Mais bon, quand le durian, il est un peu passé, ça fouette. Esteban, j'ai un premier truc à te faire tester et tu vas me dire si l'odeur te parle, ok ? Ok. Alors ferme les yeux. Dis-moi si ça te dit quelque chose. T'inquiète. C'est les ordures ? C'est génial de dire ça parce qu'effectivement, ce truc est connu pour sentir les ordures, l'oignon pourri, ce genre de truc. Mais c'est pas du tout des ordures. Ça pue de ouf. C'est un rat mort. Mais ça pue quand il est vraiment dessus. C'est quoi ? Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bah tu sais quoi ? On va en manger. Mais non. Est-ce que tu connais ça ? Un petit hérisson. Ça, c'est un fruit asiatique qui s'appelle le durian. Ah, mais je connais. Et effectivement, il est connu pour puer un peu. Maintenant que... Maintenant que ça a enlevé, ça a tout en bonnet. On sent une odeur de fruit derrière. Ah ouais ? Ouais. J'espère que dans le goût, ça va être pareil parce que... Alors moi, j'en ai déjà mangé. Ça a un peu le goût de l'odeur, mais... Mais quel intérêt ? Mais nous, on va en manger un petit peu, on va goûter, tu vois. Tranquille. Par exemple, pour ton déj, ce midi, tu ne vas pas boire d'alcool. Ah ouais ? Le mélange durian et l'alcool, c'est très dangereux. Ah merde ! Je voulais mettre une mine, mais je ne sais pas. En fait, dans la chair du durian, il y a une enzyme qui va inhiber une protéine de ton foie qui permet d'assimiler l'alcool. Ok. Maintenant, on va l'ouvrir. Pourquoi ça a la même odeur que les ordures ? En gros, si tu veux, c'est assez ouf, mais en fait, ils sécrètent une petite molécule qui s'appelle l'éthanétiole. Et en fait, il y a des scientifiques d'université qui ont fait vraiment une étude pour savoir quel composé puait. Et il y a notamment l'éthanétiole qui est responsable de sentir un peu l'oignon pourri. Maintenant, on va l'ouvrir. Et tu vas voir, c'est ouf à l'intérieur. Moi, j'en ai déjà mangé plusieurs fois. Je ne suis pas hyper fan. Ok. On s'y est habitué, mais j'ai l'impression que ça sente moins. Ouais, franchement, là, c'est ok. C'est vraiment comparé à ce que tu vas sentir après dans la vidéo. C'est vraiment moins pire. Ok. Ça a l'air d'être... Il faut une hache. Non ! Bon. Carrément une vraie blessure. J'étais carrément planté ça dans le doigt, quoi. Attends, je vais aller me laver les mains. Ouais. Là, ça va être bien. Là, ça va être bien. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, mais... C'est ça qu'on mange. Ça ne donne pas du tout envie. Tu vois, c'est ça que je trouve fascinant avec ce fruit. C'est vraiment ce truc qui se détache. Et c'est cette chair, là, qu'on va manger. Mais euh... Ouais. C'est très bizarre. C'est vraiment l'intérieur d'un corps humain, quoi. J'ai vu dans les vidéos, généralement, quand ce truc est détaché, en fait, c'est qu'il est mûr. Par contre, le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il est presque chaud, quoi. Il est un peu tiède. Je ne sais pas si c'est grave, quoi. Regarde-moi ça. Tu as raison, on dirait vraiment un organe, quoi. Mais bon, si tu veux, on peut passer à la dégustation. Ça, ça peut faire office d'armes. Tu prends juste ça et tu tapes. Oui, oui, c'est vrai. Vas-y, moi, je vais goûter ça. J'en ai déjà mangé deux ou trois fois. Je sais que je n'aime pas trop ça. Donc, je ne vais pas me forcer, tu vois, mais... Non. Mec, c'est vraiment bon. Oh, mais l'odeur... Non, je t'assure que c'est sucré. Vraiment, tu as un problème, là, avec ça ? Oui, oui, j'ai un problème. Oui, j'ai un problème. Il y a un petit arrière-goût un peu acide. Un arrière-goût de poubelle. Là, ce n'est pas possible. Aucun plaisir. Tu l'aurais essayé ou pas ? Ouais. Ok, allons-y. Le goût sucré, il masque un peu cette odeur. En fait, c'est comme l'odeur, mais si elle était sucrée, quoi. Très sucrée, mais juste, c'est une douille pour masquer le poubelle. Ce fruit est génial, vraiment. Niveau santé, c'est pas mal. Il ne faut juste pas en abuser, quoi. Ah ! Cette partie était mieux ? Cette partie était mieux. Tu vois, ça se fait, quoi. C'est particulier de fou, quand même. Tu as mangé du durian. Félicitations. C'était moins pire que ce que j'imaginais. Voilà, très bien. Merci, Germain. De rien. Alors par contre, ça se congèle vachement bien. Donc c'est ce que je vais faire, parce que je connais des gens qui en raffolent. En Asie du Sud-Est, c'est de là dont il est originaire. Son surnom, c'est pas le fruit qui pue. Non, non. C'est plutôt le roi des fruits, carrément. Et si vous vous demandez pourquoi, il suffit de lire l'article de Monique Attan, une journaliste malaisienne. En fait, pour l'odorat de cette personne, eh bien, ça sent pas du tout mauvais. Ça sent pas la chaussette, ça sent pas la crotte ou quoi que ce soit. Non, rien du tout de tout ça. Pour elle, a priori, ça sent un petit peu un genre d'alcool. D'où vient l'odeur si spéciale du durian ? Ok, selon une étude datant de 2017, c'est pas à une seule molécule très odorante qui la doit, mais à plusieurs, carrément. Enfin ça, même s'il y en a une qui y contribue plus que les autres. Son nom, c'est le mercaptan éthylique. Une molécule a l'odeur d'oignon pourri qui est parfois ajoutée au gaz pour prévenir d'une fuite. Ça donne pas vraiment envie, je vous l'accorde. Encore plus quand on sait que cette molécule fait partie de la grande famille des composés souffrés. Car dans le game des mauvaises odeurs, les composés souffrés, laissez-moi vous dire qu'ils ont le potentiel de mettre tout le monde d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour cause, on le retrouve dans un max d'éléments qui nous font carrément regretter qu'on peut avoir un nez. Au hasard, les blouses de vache, les pneus enflammés, ou mieux, le phallus de titan. Est-ce que vous connaissez ça ? C'est une plante. Son nom, c'est Harum titan. Peut-être que je le prononce mal, désolé. Une plante originaire d'Indonésie dont l'odeur de la fleur peut vous pousser à rendre votre déjeuner. Apparemment, ça a une odeur vraiment ignoble et c'est pas moi qui le dis une fois de plus, c'est son Guinness de la plante la plus odorante au monde. Ça et aussi tous les gens qui l'ont senti au moins une fois dans leur vie. Du coup, à votre avis, cette fleur, elle sent plutôt la viande pourrie, le cadavre en décomposition, le vieux poisson un peu pourri, les couches sales ou encore les ordures chaudes. Ce qui est bien avec Harum titan, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un peu tout ça quoi finalement. Bon, il y a un détail important quand même avec cette fleur, c'est que donc sa fleur, responsable de cette mauvaise odeur, elle ne fleurit en moyenne que tous les 10 ans. C'est donc ultra rare. Et c'est surtout un événement qui ne dure pas plus de 72 heures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle pue autant. Et si vous, vous pourriez trouver que cette odeur est vraiment ignoble, eh bien les insectes charognards ne sont pas du tout du même avis. Car les endroits qui puent la décomposition, eh bien c'est justement là où ils pondent leurs oeufs. Ce mimétisme, il ne sert donc pas à rien, en fait il favorise la pollinisation, mais c'est une attirance que l'espèce humaine ne partage pas visiblement. Une autre odeur pour laquelle a priori on est tous d'accord, ce sont les selles, tout simplement. Les crottes, il fallait bien que ce soit dans cette vidéo, c'est évident. Ça je pense qu'on est absolument tous d'accord, il n'y a pas d'équivoque, ça daube. Qui que vous soyez, ça daube. Dans la tier list des mauvaises odeurs, c'est même l'une des pires qu'on puisse rencontrer. Selon une enquête qui a été menée sur 2000 personnes il y a quelques années, la pire odeur qu'on trouve en Grande-Bretagne, c'est pas les pieds, c'est pas non plus le chien mouillé, oubliez tous ces trucs là, non. A priori, ce serait le caca de bébé. En ce qui concerne votre odorat, il n'y a pas que la culture qui compte. L'instinct de survie livré avec tout le package évolution aussi. Au cas où vous l'auriez oublié, le caca c'est plein de bactéries qui se fera un plaisir de complètement bousiller votre organisme. Des bactéries chargées de la mission décomposition qui rejettent des composés souffrés, mais aussi des composés organiques que l'on retrouve dans des corps en décomposition. J'ai nommé la cadavérine ou encore la putrescine. Ça, apparemment, c'est game over. Rien qu'au nom, on n'a pas envie de s'en approcher. Et à l'odeur, a priori, c'est encore pire. Ça a l'air ignoble selon les témoignages. La raison c'est que l'odeur associée à ces composés, pour votre cerveau, elle veut dire infection bactérienne, elle veut dire danger. Et du coup, naturellement, il vous fait la détester. Tellement, en fait, que des sels sont capables de puer plusieurs siècles après leur émission. Oui, vous m'avez bien entendu. En 2014, l'humanité a fait une grande découverte. C'était simplement des crottes vieilles de 7 siècles. T'imagines, la vieillesse de la bouse quand même. Mais surtout des crottes vieilles de 7 siècles qui n'avaient rien perdu de leur odeur. Vraiment, si vous êtes à table, désolé. Surtout que c'est pas du tout terminé. En fait, cette aversion mondiale pour l'odeur de la crotte, les Américains, ils l'ont exploité. Les Américains, ils sont dans un autre game. Y'a pas de souci. En 1998, leur ministère de la Défense s'est en effet donné un objectif. C'était de créer une arme non létale ultra vénère, capable de disperser les manifestants. D'établir des zones d'interdiction autour de lieux sensibles. Et mieux, de forcer les unités ennemies à quitter leur position. Ce projet, c'était une bombe puante géante. Une mission confiée à Pamela Dalton, psychologue cognitive. Et après avoir malmené l'odorat de plusieurs groupes ethniques, elle a trouvé deux sérieux candidats. Et oui, ils sentaient tous les deux le caca, mais en beaucoup, beaucoup plus fort. La première substance, appelée US Government Bathroom Malodore, son inspiration, c'était les latrines militaires de campagne. Une imitation pour laquelle cette substance, inventée à la base pour mettre à l'épreuve des produits de nettoyage, était très douée. Et ça au point de décrocher le Guinness, une fois de plus, de la substance la plus odorante au monde. Un titre qu'elle partage quand même avec le second candidat retenu par Pamela Dalton. Son surnom, Fumi. Car l'objectif de ce composé développé par les USA pour la résistance française, c'était d'être aspergé sur les officiers allemands pour qu'ils se tapent la honte. C'est vraiment une expérience incroyable. D'ailleurs, elle n'a pas duré longtemps parce que la personne qui pulvérisait les autres personnes, elle se mettait elle aussi à puer. Donc bon, a priori, ce n'est pas l'idéal, quoi. Donc, entre ces deux substances, les Américains, ils n'avaient plus qu'à piocher, quoi. Le truc, c'est que Pamela Dalton, elle ne s'est pas arrêtée là. Ces deux composés ultra odorants, ultra puants, qui ont eu le Guinness, etc., elle a décidé, que c'était une bonne idée, de les mélanger. Une manipulation complexifiant la perception, qui permettait de mieux prévenir la fatigue olfactive. La soupe puante était née. Et selon l'écrivaine scientifique Mary Roach, c'était Satan sur un trône d'oignons pourris qu'elle sentait. Tout simplement. Du coup, c'est bon, le boss final, on l'a trouvé, c'est celui-là ? Bah, c'est plus compliqué que ça, en fait. Car dans le classement des mauvaises odeurs, il y a vraiment un max d'autres facteurs à prendre en compte. Comme, je ne sais pas, par exemple, la dose, qui peut faire passer une substance de vos toilettes à votre parfum. Par exemple, en petite quantité, le scatol, c'est un composé qui participe aussi à l'odeur de vos sels, de vos caca, mais qui en petite quantité peut avoir une odeur de jasmin. Une douce odeur de jasmin. Ou encore aussi juste la difficulté de les étudier, les odeurs. Exemple, le tuyau acétone. Une substance pleine de composés soufrés qui est qualifiée d'effrayante. Ici, pas de mention de caca, d'oignons pourris ou je sais pas quoi, juste de la peur. Et pour cause, elle traîne vraiment une sale réputation. Ok, retour en arrière. Nous sommes dans les années 60 au Royaume-Uni, et deux chimistes anglais se sont donné une mission, parvenir à développer de nouveaux polymères à partir de tuyau acétone. Problème, l'odeur de la matière première, elle s'est dispersée à 400 mètres autour de leur labo. Ça puait l'enfer. Résultat, au lieu de faire des avancées, ils ont eu plein de problèmes avec le voisinage. Apparemment, une serveuse a carrément vidé une bombe de déo sous eux. Et ça, c'est une situation qui s'était déjà produite à Fribourg en Brisgo, en Allemagne. Là-bas, apparemment, c'était encore pire. Car le fumet associé au tuyau acétone, c'est jusqu'à 800 mètres qu'il s'est barré. T'imagines la zone de puanteur, quoi. Ça fait vraiment beaucoup, et encore plus quand on sait que sur son passage, il a activé plusieurs modes vomito et dodo de certaines personnes. Une situation qui a vraiment entraîné une évacuation de panique, et avec elle, la création de la légende du tuyau acétone. C'est fou, quand même, comme histoire. Une légende qui allait convaincre certains chercheurs de ne plus manipuler ce truc. Eh bien, de mon côté, moi, ce que je vais faire, c'est de tester le fameux stèle d'ammoniaque. C'est parti. J'ai les jetons. Déjà, il y a le pchip-chit, là. Oh, la vache, je le sens d'ici. Oh, ça pue. Ok, je vois le truc. Oh ! Je pleure des yeux directs. Oh, il faut fermer cet enfer. Ok, il faut que je fasse du sport, il faut que je teste les pompes. J'avais oublié. Ah, c'est officiellement un des pires trucs que j'ai senti de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà senti une bouteille d'ammoniaque en l'ouvrant, cette odeur, là, qui prend comme ça. C'est la même chose, mais en dix fois pire. Tu as l'impression vraiment que ça vient percer et toucher un peu tes yeux. C'est officiellement horrible. Ce n'est pas compliqué. Tu as juste, pour l'activer, il faut que tu le secoues un peu, là. Et maintenant, tu le sens et tu me dis ce que tu en penses. Tu peux le boire ? Non. Non. Enfin, ouvre-le un peu loin de toi, quand même. Ah bon ? Tu me fais peur, là. Maintenant, tu le mets à ça, ton visage, en gros. Ça va péter les vaisseaux sanguins, là. Tu l'as mis vraiment beaucoup trompé. Tu as déguné, non ? Alors, que tu en penses ? C'est horrible. Mais c'est pourquoi ? C'est les gens qui font de la gigaie muscule qui utilisent ça pour pousser à fond, après. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques que ça décuple les capacités. Ah ouais ? Donc, ça sert juste à faire pleurer, quoi. Mec, c'est hyper bizarre. Ça fait vraiment le fait de boum dans le nez, quoi. Ok, merci. Oh, parfait. Merci, mec. Ça fait plaisir. Je vais me manger. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Claire Demarque, biochimiste spécialisée dans l'olfaction au CNRS. Merci pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. Et je vous rappelle le code NOSMAN pour avoir les 15% de réduction sur toutes les gourdes Aerobe jusqu'au 19 octobre 2023. Également, le lien est dans la description, bien sûr. Merci à Aerobe pour cette collaboration. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo pour soutenir. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501